C'est quoi ce boucan ? Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? C'est le chat qui a tout détruit ou quoi ? Non, c'est pas lui. Désolée. Mais je croyais que tu regardais un film, moi. Qu'est-ce que t'as foutu ? J'ai jamais vu un chantier pareil. Eh ben, je regardais des films de Roscoe Arbuckle dans son personnage de Fatty. Et ils jonglent avec les objets tellement facilement. C'est super impressionnant. et tout simple en même temps. Donc, si un gars qui faisait 60 kilos de plus que moi y arrivait les doigts dans le nez, j'avais envie d'essayer. Bon, avant que tu m'expliques de qui il s'agit, quel est le verdict ? Tu es arrivé à quelque chose au moins ? À ne pas me blesser. Notre homme du jour est né le 24 mars 1887, quelque part dans le Kansas, sous le nom complet de Roscoe Conkling Arbuckle. C'est un très gros bébé. Aussi, son père refuse de croire qu'il soit de lui. Qu'est-ce que... Attends, t'aurais pas un truc à m'avouer par hasard ? Hein ? Et qu'est-ce que tu racontes ? Oh, 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 te fiche pas de moi, Molly. Je peux pas être le père, c'est évident. Enfin, regarde-moi cette masse. C'est un veau, il fait quoi, 7 kilos ? Il peut pas être deux mois. Tiens, reprends-le. Tu te débrouilles pour le nourrir, lui. C'est pas mon affaire. Ouais, le budget a que ces soirs aussi, il est très lourd. Chut ! Son père va le mépriser et même le maltraiter pendant toute son enfance. D'ailleurs, il l'a prénommé comme ça en référence à un politicien de l'époque qui pouvait pas blairer. Le petit va grandir à la dure au milieu de ses 9 frères et sœurs. Déjà, le sens du comique, tu le sens pas trop dans son quotidien. Après le collège, où il a acquis, à sa plus grande joie, le surnom permanent de Fatty, Petit Gros, il va faire quelques petits boulots avant de se faire remarquer par un professionnel de théâtre forain pour son allure. Car oui, il est gros, mais il a en même temps une souplesse et une agilité de fou. Et il faut savoir qu'il chante vachement bien. Du coup, à partir de 1904, il intègre une troupe de théâtre comme chanteur et il part même en tournée, d'abord dans tout le pays, puis finalement à l'international pendant plusieurs années. En 1909, il va finalement signer un contrat avec une petite boîte qui gère une autre activité foraine en plein essor, le cinématographe. Il va faire quelques figurations et petits rôles, mais il fait passer en priorité surtout sa carrière sur les planches. C'est sur scène qu'il va se faire remarquer par Max Sennett, qui l'embauche d'office dans sa propre boîte de production, la Keystone Company. Pour vous résumer, Max Sennett, c'est un des pionniers du cinéma burlesque, spécialisé dans un genre d'humour appelé slapstick. Tout ce qui est course-poursuite, tarte à la crème et coup de bâton, un peu à la bénille. A cette époque, ça faisait tout simplement fureur, et les plus grands acteurs de muet sont passés par cette étape pour se faire la main. Max Sennett était le meilleur découvreur de talent et a lancé énormément de carrières, comme Gloria Swanson ou Mabel Normand. Donc, s'il remarque le petit gros qui chante au théâtre, c'est que clairement, il y a une idée à creuser pour des films. Bon, on passe par le schéma habituel, création d'un personnage unique pour tous ses films, on le baptise avec son propre surnom, évidemment, il va essayer tous les métiers du monde, donc vous allez manger du fatty boxeur, fatty policier, fatty teinturier ? Ben oui. Vu le succès que j'ai, je veux tester ce qui me passe par la tête. Je pensais pas que les gens pourraient m'aimer à ce point-là pour mon physique. Ça doit être l'effet du gentil gros. On m'imagine comme un gros gamin un peu maladroit. Parlant de maladresse, t'arrives à suivre avec ta corpulence ? Les courses-poursuites, les chutes, les crapahutages, c'est quand même super physique ? Aucun souci avec ça. Je suis super souple, et je peux gérer les enchaînements les plus rapides sans problème. D'ailleurs, comme j'avais de plus en plus d'idées pour mes films, et vu à quel point fatty est populaire, en seulement un an, je suis passé réalisateur. Maintenant, je ne tombe plus que dans mes propres films. Et tu fais aucune exception ? Imagine, tu vois passer un scénario pour fatty super drôle, avec des bonnes idées. Je peux rester ouvert aux propositions. J'ai fait trois exceptions jusqu'à maintenant, pour le même réalisateur. Qui ça ? Il doit être vraiment exceptionnel pour retenir ton attention, et avoir une sacrée expérience. Alors, oui, il est exceptionnel, et non, il est arrivé à la Keystone cette année. Il s'appelle... Je ne sais plus quoi, Chaplin. Et s'il continue dans cette voie, je vais vite devoir me méfier de lui. En 1916, la Keystone se fait racheter par la grande société Triangle Corporation. On ne se fait pas de soucis pour Roscoe, il avait de toute manière envie de passer à autre chose. Et je me rends compte qu'en plus d'être acteur et réalisateur, il a l'air de bien tirer son épingle du jeu dans les affaires en général. La Triangle Corp lui offre la direction de tout le département burlesque, avec en plus salaire réévalué, intéressement, et un contrôle total sur tous les films produits par son département. Mais il n'oublie pas son personnage fétiche et développe toujours plus ses histoires avec Fatih. D'ailleurs, pendant le tournage de sa première production, Fatih Boucher, il se retrouve à court de figurant. À la guerre comme à la guerre, il jette un oeil autour de lui et... Bon, euh... Vous, jeune homme. Oui, oui, le monsieur au chapeau, là. J'ai besoin d'une figuration. Oh, mais dites donc, je vous reconnais. Je vous ai pas vu jouer au théâtre il y a quelques mois. Vous vous en souvenez ? Je suis ici en simple visiteur pour voir à quoi ressemble un tournage, mais si vous avez besoin d'un coup de main. Ah, mais vous seriez parfait pour faire mon client un peu distrait. Avec votre dégaine toute sèche et votre expression détachée... J'arrive tout de suite. Vous avez besoin d'autres personnages bouge-tout pour votre film ? Toujours. Bienvenue dans la famille, monsieur... Buster Keaton. Mais ne vous embêtez pas avec ça. De toute manière, les figurants ne sont jamais crédités au générique. Buster Keaton, tu parles d'une figuration ? La scène où il apparaît dans le film est super longue et met en valeur toute sa gestuelle comique. Roscoe a été tellement impressionné qu'il va lancer la carrière de Keaton dans le cinéma et former un duo avec lui. Ce dernier va apprendre à son contact tout ce qu'il y a à savoir sur ce milieu et il pourra même participer à l'écriture de scénarios et à la réalisation. En gros, si Chaplin considérait Max Linder comme son professeur, Keaton estimait que Arbuckle était son mentor. Avec Roscoe qui avait carte blanche, son expérience artistique, et si on rajoute le binôme qui forme avec Keaton, les années 1917 à 1919 verront les meilleurs films Fatih sortir en salle. Fin 1919, Roscoe va accepter de changer de crèmerie et de signer chez les Grands de ce monde la Paramount. Et son contrat de fifou là, chez Triangle Corp ? On en est à un autre niveau là. En plus de continuer à s'éclater avec les Fatih, la Paramount lui propose carrément de sauter dans le grand bain et de jouer en vedette dans des longs métrages. Et sans nécessairement se cantonner à du comique. On lui propose des rôles taillés sur mesure comme dans le western The Roundup où il va épater tout le monde dans le registre dramatique. Et son binôme avec Buster Keaton ? Bah oui, et moi ? Non, parce que son nouveau contrat, ses opportunités de film, tout ça. C'est pour lui tout seul. Moi, je reste comme une buse, en solo, à Triangle Corp, à assister à son succès de loin. Alors que c'est lui qui m'a tout appris. Merci, patron. Et si tu m'avais pas interrompu, j'aurais pu t'annoncer qu'en partant, il t'a cédé toutes ses parts dans le département burlesque de la Triangle Corp. En gros, il te transmet son précédent contrat. C'est une sacrée preuve de confiance, ça, non ? Merci, patron. Alors que Keaton se dirige vers la carrière solo qu'on lui connaît, Roscoe profite allègrement de son succès bien mérité. D'ailleurs, dans tout Hollywood, c'est un peu la grosse fiesta en 1920. Ça picole à tout va, ça couche et divorce à tous les coins de rue, ça lance des toutes jeunes actrices en les transformant en bombes sexuelles, les films font l'apologie du vice, et ça, les ligues de vertu de l'époque le supportent de moins en moins. Il faut dire que les débordements sont de plus en plus visibles. Vous vous souvenez d'Olive Thomas, dont je vous avais déjà parlé, qui s'empoisonne accidentellement cette année-là ? Son mari, Jack Pickford, au train de vie... dissolu, on va dire. Prévident qu'on t'arrive ! Et Gin Harlow... Ah ben non, vous savez pas encore ! Ben je me tais alors ! Pourquoi ? Il m'arrive quoi ? Eh ? Eh, il m'arrive quoi ? Eh ? Eh ! C'est dans ce contexte que, le 5 septembre 1921, alors que Roscoe organise une fiesta démentielle dans une suite d'hôtels, il va découvrir dans la salle de bain la jeune actrice Virginia Rappé, victime d'une intense crise de douleur dans le ventre. Il va d'abord penser, comme tout le monde, qu'elle a trop abusé de la bouteille. Mais comme la noiselle est prise de spasmes incontrôlables, elle va vite être conduite aux urgences. Elle décèdera 4 jours plus tard d'une péritonite. Une amie qui l'accompagnait va alors déclarer à la police que Roscoe aurait violé Virginia Rappé, causant sa crise et ses conséquences. Comment ça, violé ? Pas Roscoe ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Oh, c'est que le début. La justice s'empare, bien sûr, immédiatement de l'affaire, accompagnée des médias. Et les tabloïdes de l'époque, ça revient quasiment au justicier du dimanche qui rage sur Twitter. Avant même que l'enquête ne soit bouclée et que le procès ne débute, je ne vous raconte pas les horreurs qui sont publiées sur cette affaire et les détails les plus sordides qui sont inventés. Le public est complètement manipulé par les journaux et une haine de Roscoe et de son personnage de Fatih s'empare de l'opinion publique. Les ligues de vertu le désignent comme bouc émissaire de l'industrie du cinéma. Roscoe va être interdit de diffusion en salle et mis sur liste noire. Sérieux, tout à fait entre nous. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fête ? Qu'est-ce que tu lui as fait à cette fille ? Quoi, tu veux la vérité ? On n'en a pourtant pas besoin pour me juger en ce moment. Je l'ai trouvé dans la salle de bain, malade, à en crever. Je l'ai déplacé sur le lit pour qu'elle puisse cuver et je suis allé me changer. Quand je suis revenue, elle était en train de faire une crise de douleur, elle hurlait. Moi, j'ai prévenu les autres invités et on a appelé le docteur. T'as quand même changé plusieurs fois de version devant les flics. Et le témoignage de l'ami qui l'accompagnait ? J'étais complètement ivre, comme tout le monde. Je ne me souvenais plus des détails. Et je te ferais remarquer que la copine en question a changé elle aussi plusieurs fois son témoignage. D'ailleurs, elle est déjà pas mal connue des flics pour plusieurs affaires de mœurs, d'extorsion de fonds. Et je te le donne en mille de chantage. Sa parole est tellement douteuse qu'elle ne va même pas être appelée à témoigner. C'est dire le sérieux de cette histoire. La chute est brutale et rapide pour Roscoe, qui se retrouve larguée par tous ses partenaires, ses fans et ses anciens amis. Mais certains, parmi les plus braves, oseront prendre position et le défendre dans la presse. Chaplin, pourtant son plus grand rival, déclarera même « Fatih est innocent, il suffit de le regarder pour voir qu'il n'a rien du meurtrier ». D'enquête, en jugement, de révélation, en déchéance supplémentaire, l'affaire va durer jusqu'en 1922. Au bout du troisième procès, les jurés vont déclarer à l'unanimité « Roscoe, non coupable ». Et d'ajouter la déclaration suivante « L'acquittement n'est pas suffisant pour Roscoe Arbuckle. Nous pensons qu'une grande injustice a été commise. Nous pensons également qu'il n'y a pas la moindre charge à retenir contre lui. Il a été courageux tout au long de l'affaire. Ce qui s'est passé à l'hôtel est une malheureuse affaire pour laquelle Arbuckle n'a été en aucun cas responsable. Nous lui souhaitons plein succès et concluons que Roscoe Arbuckle est totalement innocent et exempt de toute responsabilité. J'en reviens pas. Je suis tellement soulagé. On a enfin entendu que j'étais innocent. Je suis vraiment heureuse pour toi. C'est la toute première fois que la justice américaine présente des excuses en plus. Tu vas pouvoir souffler un peu et reprendre le travail. Oh oui, je vais pouvoir reprendre les tournages, créer des nouveaux films. J'ai tellement hâte de revenir devant la caméra. de faire rire les gens qu'on m'aime de nouveau. Que tout reprenne comme avant. Et c'est cool que ça se soit bien fini pour lui. Allez, une jolie happy end et le générique. On envoie ça. Non. Quoi non ? Pas encore. Le générique, c'est quand c'est fini. Même si Roscoe a été totalement blanchi dans l'affaire, il n'a pas été pardonné par le public. Même quand le sénateur Hayes, à l'origine du fameux code de censure du cinéma, a voulu lever l'interdiction de diffusion en salle des films avec Roscoe, il s'est pris un tel tollé qu'il a dû faire machine arrière. L'acteur a suscité tellement de passion que la communauté du cinéma était gênée d'être associé à lui. Il finira par se consacrer uniquement à la réalisation et à l'écriture de scénarios sous le pseudo de William Goodrich, les deux prénoms de son père, pour effacer son patronyme. D'ailleurs, son éternel ami, Buster Keaton, va batailler pour l'imposer à ses postes dans plusieurs de ses films. En 1927, probablement fatigué par la méfiance permanente dont il fait l'objet sur ses tournages et le forcing à accomplir pour le laisser travailler, il s'éloigne du cinéma et remonte sur les planches pour une tournée nationale. Ça t'a fait du bien de retrouver tes premières amours ? Ça aurait pu si on m'en avait laissé l'occasion. Dans pas mal de salles où j'étais programmé, j'ai eu droit à des lynchages en règle. Au fur et à mesure, les villes où j'étais réservé ont eu peur du risque d'émeute et m'ont interdit de représentation. J'ai dû annuler le reste de la tournée. Oh non ! Je suis désolée pour toi. Mais j'ai cru entendre que t'avais continué dans les affaires pendant un moment. Oui, j'ai racheté un petit cabaret à côté de Los Angeles, mais ça n'a pas marché. En même temps, monter une affaire pareille en pleine prohibition, c'était peut-être pas ce qu'il y a de plus intelligent de ma part. Donc bon, que veux-tu, foutu pour foutu, je reviens à la réalisation. Au moins, je pourrais payer une facture. Eh ben, je m'attendais à être ravie de te voir revenir dans le ciné, mais là, tu me files vraiment le bourdon. Roscoe revient donc à la réalisation au début des années 30 et fait même tourner les stars du moment, comme Louise Brooks. Mais ses équipes sont dépitées de le voir aussi amorphe à son travail. En 1932, il signe un nouveau contrat avec la Warner Bros pour une série de courts-métrages parlants. C'est risqué car c'est en tant qu'acteur et sous son nom d'origine, Roscoe Harbuckle. Et oh miracle, ça lui plaît bien. Ses courts-métrages parlants obtiennent un bon succès. Tout revigoré par ce nouveau virage, il signe direct pour jouer dans son premier long-métrage parlant, motivé comme jamais. Le soir même, il décèdera d'une attaque cardiaque. Nous sommes le 29 juin 1933 et Roscoe Harbuckle avait 46 ans. On n'entend jamais parler d'Harbuckle dans les hommages aux pionniers du cinéma comique. On mentionne davantage Chaplin, Buster Keaton, Harold Lloyd ou Laurel et Hardy. Une injustice supplémentaire pour cet acteur qui était fidèle à ses amis et qui a lancé pas mal de carrières à lui seul. D'ailleurs, sa première épouse, l'actrice Minta Durfee pour qui il s'est énormément investi niveau carrière même après leur divorce bien après le scandale a déclaré à la fin de sa vie « Harbuckle est l'homme le plus généreux que j'ai connu au cours de ma vie et si c'était à refaire je l'épouserais à nouveau. » Je tiens à préciser que certains des gags les plus connus du cinéma muet sont des hommages directs à ses créations. N'exagère pas, certains gags les plus connus. Il n'a pas inventé la tarte à la crème quand même. Je vais prendre un exemple. Quel est le gag le plus connu dont tu te souviens de Chaplin par exemple ? Sa petite chanson qu'il baragouine dans les temps modernes ou quand il jongle avec la macmonde dans Le Dictateur. Ah, la danse des petits pains dans La Rue Everlord. Ah, celle-là ? Ah ouais, elle est drôle celle-là. Ah ouais, quand même. Mais attends, un qui aurait pu lui rendre hommage, c'est Buster Keaton. Bon, en même temps, tout ce dont je me souviens de ses films, c'est quand une façade de maison lui tombe dessus et qu'il ressort par la fenêtre. Mais c'était super impressionnant ça. Ah oui, ça c'est dans Cadet de douce. Ça doit vraiment être millimétré à filmer ça. Heureusement qu'il a eu un bon modèle. Ah ouais, à ce point-là. Ok, j'avoue, respect. Et voilà, j'espère que j'ai pu vous faire découvrir cette figure très importante et pourtant très oubliée des débuts du cinéma qui était Roscoe Hardbuckle. Un immense merci au fils de pub qui est décidément le meilleur Buster Keaton dont on puisse rêver. Je vous mets en description le lien de sa chaîne où il analyse et décrypte le langage et les codes du monde de la publicité avec beaucoup de simplicité et d'humour. A l'occasion, vous me verrez peut-être traîner sur le chat de ses live twitch matinaux où il annonce les bonnes nouvelles du jour à l'international. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous et à me dire ce que vous avez pensé de la vie et du destin de cet acteur dans les commentaires YouTube, sur Facebook ou Twitter. Je vous lis absolument tous. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à me suivre et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. A bientôt tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada